Le dimanche 30 décembre 2023, l'église CMC à Bouaké a organisé sa traditionnelle veillée de fin d'année. Débuté à 22h, cette rencontre qui s'est tenue au Tom C.A.F.Rance 2 a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette nuit de prière, le pasteur Chokinel, mon premier responsable de la région spirituelle de Goubeké, a conduit d'abord les saints à dire merci au Seigneur pour sa protection et c'est donc à travers les témoignages. Nous sommes venus cette nuit-là pour dire merci au Seigneur, pour être reconnaissant au Seigneur. Je suis le fait à bout de Bonfrançois et je suis missionnaire, j'ai professeur de l'église, le pasteur Menier Boniface. Je veux témoigner ma gratitude envers le Seigneur parce que j'ai bénéficié de sa protection. Nous sommes rentrés dans le jeûne le 16 octobre. Et nous avons gêné jusqu'au 21ème jour. Et au 21ème jour, j'ai reçu une attaque. Mon pied était vraiment enflé et il m'était très difficile de marcher. Mais le Seigneur m'a fait la grâce et de donner dans le jeûne et de gêner jusqu'au bout. Le Seigneur a agi dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a préservé d'un accident de circulation. Le Seigneur a permis que je sois partie des 90 personnes retenues pour le test de Pasteur Menier. Par la suite, à Mune, l'occasion a été donnée à l'assistant de présenter leur objectif 2024 au Seigneur avant de lui dire merci pour tous ses bienfaits pendant l'année 2023. Bénissons le Seigneur pour la guérison des délivrants qui nous a accordés en 2023. Ensemble, bénissons le Seigneur. Seigneur Ipianel, je vais m'exacter, exacter ce soir. Dieu m'a dit qu'on en a toute la grandeur, qu'il était fidèle à poser dans nous la vie, qu'il est tout pour Seigneur, moi et chante de ma maison, au nom de Dieu. Amen. Cette reconnaissance des bienfaits de Néthélé n'a pas été seulement parole. Elle s'est matérialisée par une offrande d'action des grâces. À la suite de cela, le pasteur a remmené les signes à se souhaiter mutuellement les vœux pour la nouvelle année qui venait de commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La veille du 30 décembre a été aussi et surtout un festival de l'Ouse. Conduit par les semeurs, la l'Ouse a été l'occasion pour les 1500 participants à cette rencontre de se rejouir devant le Seigneur. La veille du 30 décembre a été l'occasion pour les semeurs, la l'Ouse a été l'occasion pour la nouvelle année qui est la décembre. C'est parti. C'est parti.